Bonjour Yohan Dumont, vous êtes géomaticien, vous êtes en fait un expert de l'information géographique des entreprises sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, vous travaillez donc à l'agence économique régionale, avant de faire un état des lieux sur le foncier, l'immobilier d'entreprise dans la région, parlez-moi de votre rôle plus précisément. Eh bien c'est mettre l'information géographique, la cartographie si vous voulez, pour simplifier, au service du développement économique régional. Pour illustrer une entreprise, elle a un projet d'implantation, un cahier des charges et beaucoup des critères d'implantation sont géographiques. Alors on pense souvent à l'accessibilité, mais aussi la centralité, rechercher la proximité de services, tout simplement pour permettre le fonctionnement de l'entreprise, ou bien des concentrations, ça peut être des concentrations de clients, de fournisseurs, une zone de chalandise en fait. Donc beaucoup des critères peuvent être cartographiés, spatialisés, mais je suis en appui de l'équipe pour soutenir le développement économique. Puis la cartographie, c'est aussi utilisé dans nos missions de promotion, d'attractivité et de communication à l'agence. Pour stimuler au mieux l'activité économique dans la région, bien sûr. On va faire un état des lieux maintenant du foncier d'entreprise dans la région. Est-ce que vous auriez quelques chiffres à nous donner à ces parlants ? Alors le foncier économique, on entend, c'est les terrains disponibles en zone d'activité. Alors aujourd'hui, on a une démarche d'observation des zones d'activité qu'on mène à la demande du conseil régional. Aujourd'hui, on peut identifier qu'il y a à peu près 900 hectares viabilisés disponibles sur l'ensemble de la région. Donc 900 hectares disponibles aujourd'hui où des entreprises peuvent s'implanter potentiellement ? Cependant, il faut quand même relativiser 900 hectares. Ça représente quoi ? C'est comme si je traçais un cercle depuis le Palais des Ducs et j'arriverais à peine au boulevard des Allobroges. Mais ça sur toute la région, sur 300 zones d'activité qui sont actives avec de la disponibilité. Donc c'est pas tant que ça finalement ? C'est pas tant que ça. On constate plutôt une raréfaction du foncier. C'est beaucoup plus dur d'applanter des grands projets à l'heure actuelle en région. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que le plus grand tenement aujourd'hui connu, il est situé du côté du Creusot-Monceau, à côté de la gare TGV. Il fait 35 hectares, c'est la zone Coriolis. On a aussi en région des sites qui sont labellisés clés en main au niveau national. On a, je vais les citer tous, Soneor à Chalonde, Technoland à Montbéliard, Technoland 2, pardon, Les Guinottes à Éricourt, Les Vauquillettes à Sens et Auxerre Parc. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de zones qui proposent d'un seul tenant 10 hectares. Donc c'est finalement très peu quand on a des projets des fois à 50 ou 100 hectares. Il y a une raréfaction aujourd'hui, vous le disiez déjà, de raréfaction du parc immobilier aujourd'hui. Il y a encore quelques chiffres peut-être à donner ? Alors concernant l'offre en immobilier d'entreprise, alors c'est pareil, il faut relativiser les chiffres. On a dénombré avant le CIMI 2022, qui est le salon de l'immobilier d'entreprise, près d'1,3 millions de mètres carrés. Alors ça peut paraître beaucoup, mais je vais rapporter ça encore. Encore une fois, sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Si je rapportais ça en surface de plancher, ça serait l'équivalent du centre historique de Dijon, pour vous le représenter. Un tiers des surfaces en bureaux, deux tiers en locaux d'activité, entrepôts et autres locaux de production. Et l'offre est essentiellement concentrée dans les principales agglomérations, dont la métropole. La métropole dijonais, Besançon, du côté de Sochaux-Montbélias, Chalon, vous citiez le Creusot, etc. Alors au dire de nos partenaires agents immobiliers, avec qui on travaille étroitement, il y a une raréfaction de ce foncier, cet immobilier d'entreprise également. Donc il y a un gros travail à faire sur la connaissance, l'identification de cet immobilier. A ce titre, on a nous un partenariat avec les professionnels immobiliers d'entreprise. Alors je ne vais pas tous les citer, mais on ne va pas faire de la... Bien sûr, il va falloir faire de la publicité pour eux, mais pas de la manière dont vous travaillez avec eux. Voilà, donc nous, ils nous passent leurs exclusivités et qu'on publie sur notre vitrine des opportunités immobilières en Bourgogne-Franche-Comté. Ce qui génère aussi du projet d'implantation chez nous et de l'accueil de projets. Mais généralement, les entreprises, voilà, elles ont leur cahier des charges, leur business plan et il faut trouver la perle rare. Et justement, j'allais vous demander quel est le type de local recherché globalement par les entreprises industrielles et tertiaires de la région ? Industrielles et tertiaires, alors ça n'inclut pas les boutiques, les magasins, notamment ? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question. Il n'y a pas de portrait robot puisque tous les types de bâtiments sont recherchés. On sert des ateliers, des bureaux, des salles blanches, des entrepôts. On voit passer souvent des entrepôts sur l'émant de surface, voilà, ou des bâtiments qui vont être relativement mixtes avec des entrepôts et des bureaux. Mais encore une fois, ça dépend du cahier des charges de l'entreprise et du projet qu'elle veut avoir. Dernier élément que l'on pourrait évoquer, Yohann Dumont, ce sont les friches, les friches industrielles. Et ce sont des zones à exploiter. Et là, il y a un gros potentiel. Effectivement, depuis l'été 2021, il y a la loi climat et résilience qui vient changer la donne avec le zéro artificialisation nette qui remet en cause les modes de gestion du foncier et de l'immobilier. Donc, le but... Peut-être rappeler d'ailleurs ce que c'est une friche. D'ailleurs, c'est une zone, voilà, c'est pas une zone agricole. C'est une zone qui a déjà servi pour des habitations qui, aujourd'hui, ne sert à rien et que... Des habitations, des activités, effectivement. Il y a un immeuble qui a existé, un immeuble de logement qui a été détruit et la zone, la surface est disponible. Et effectivement, et où l'occupant l'occupe même partiellement ou plus ou l'a abandonné. Et puis, il peut y avoir des travaux aussi. Dans la loi, il y a une notion de travaux à faire pour pouvoir être réemployé. Donc là, il y a vraiment... Il faut changer l'usage du foncier économique en densifiant, en traitant les friches et les dents creuses. Voilà, donc avec cette loi, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup de contraintes, mais... La loi climat et résilience, oui. Il y a quand même des nouveaux outils qui sont apportés au territoire. S'ils font l'inventaire des occupants, dans certaines conditions de projet de partenariat ou de requalification, ils peuvent enjoindre à requalifier ou exproprier, ce qui n'était pas forcément aussi évident. Il y a des outils d'ailleurs en région qui peuvent aider à acquérir le foncier. Il y a l'établissement public foncier régional. Et puis après, à requalifier, il y a plein de SEM qui existent local ou régional qui peuvent intervenir. Je citerai Batifranc, qui est la SEM régionale. Et donc aujourd'hui, en termes de friches, c'est un chiffre qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution. Aujourd'hui, on a dénombré 600 hectares à recycler en zone d'activité. Donc il y a quand même à faire et on va pouvoir avancer sur ces questions-là. Grâce à la loi climat et résilience notamment, l'agence économique régionale va pouvoir peut-être exploiter au mieux ces friches industrielles. Oui, on va dire au final, parce qu'on va en faire la promotion pour amener des projets d'entreprise. Entendu. Merci beaucoup, Yohann Dumont. Bonne journée à vous.